Si y est-il été ? Rangez les dossiers dans l'armoire, sortez les tongs, les parasols, la playlist Muicaliente. Le soleil, les vacances, ce temps où on peut se prélasser sous un ciel bleu, terminez le livre qui ne l'a pas été depuis l'été précédent, prendre le temps de ce qu'on laisse toujours pour le lendemain. Pour célébrer les vacances estivales, gala. FR est allé à la rencontre de plusieurs personnalités du milieu de la télévision, de la musique, de la mode ou encore du cinéma pour leur poser quelques questions sur leurs habitudes chaque été. Ce jour, si y est-il à Maxime Guéni que l'on donne la parole. Le journaliste que l'on peut retrouver sur C8 et qui a la tête du magazine Parc et Loisirs Magazine a accepté de se plier au jeu de l'entretien de l'été. Gala.fr, les vacances d'été, c'est avec les amis ou la famille ? Maxime Guéni, la famille en priorité. Au programme, des fous rires, des promenades dans le jardin aromatique de ma maman, des anecdotes croustillantes. Tout ça sous le ciel de la Provence. Mes parents se transforment en véritable chef d'orchestre lors de soirées mémorables à Cabane, juste à côté d'Avignon. Imaginez, le chant des cigales en fond sonore, des guirlandes lumineuses qui scintillent la douceur de la nuit provençale avec des musiciens qui viennent jouer. Si est-il ça, mon été familial, un cocktail d'amour et de bonne humeur ? Gala.fr, quel est votre meilleur souvenir de vacances ? Maxime Guéni, alors là, accrochez-vous, je vous embarque pour un voyage sensoriel à Royan, en Charente-Maritime. Imaginez un grand bol d'aïr marin, une brise au dé qui chatouille vos narines. Ensuite, on flâne au marché local où Christine-Emmanuel Bouquet, cette magicienne des saveurs, nous fait découvrir ses piments et herbes fraîchement coupés. Après ses émotions gustatives, place à celle de l'enfance avec le théâtre du guignol guérin sur la plage. Enfin, il est temps de se laisser emporter par la mélodie d'un carousel et de succomber à la gourmandise d'une chocolatine encore chaude le matin, tout droit sortie de la boulangerie du coin. Alors, vous l'imaginez ce tableau estival parfait ? Gala. Fr, en vacances, quelle est la chose que vous ne souhaitez pas voir ou ne pas entendre ? Maxime Guéni, s'il y a bien une chose qui me glace le sang, si est-il de voir les fournitures scolaires envahir les rayons des magasins alors que l'été vient à peine de démarrer. Des années après la fin de mes études, rien qu'à la vue d'un cartable, je peux presque entendre la sonnerie de l'école. Un vrai thriller estival. Gala. Fr, et la pire chose qu'on pourrait vous demander en vacances ? Maxime Guéni, tenir un cahier de vacances, il y en aujourd'hui pour adultes. Les vacances sont faites pour se détendre, non ? Gala. Fr, pour les vacances d'été, quest ce qui est absolument indispensable ? Maxime Guéni, je ne peux pas partir en vacances sans mon kit de survie estival, lunettes de soleil, chemise de couleur, magazine papier pour nourrir mon esprit et bien sûr, la playlist de l'été. Dernière chose indispensable, suivre au moins quelques épisodes de Fort Boyard sur France 2. Gala.fr, êtes-vous du genre à vouloir un summer body avant l'arrivée des beaux jours ? Maxime Guéni, disons que j'ai plutôt un summer body en début de vacances. Mon corps et mon esprit ont tellement besoin de décompresser. Ce sont mes seules vacances de l'année. Gala.fr, quelle est l'odeur ou la saveur qui vous ramène à l'été ? Maxime Guéni, l'odeur de la pelouse fraîchement coupée, et le goût sucré et rafraîchissant d'une tranche de pastèque qui explose en bouche. Voilà, l'été est servi. Gala. Fr, quel est votre parfum de glace préféré ? Maxime Guéni, sans hésiter, si esti qu'à 6. Mais attention, dans un cornet s'il vous plaît. Parce que, franchement, la glace en peau, si esti comme une fête sans confetti. Gala.fr, quel est votre tube de l'été par excellence ? Maxime Guéni, si esti un choix cornelien. Soca Dance de Charles D. Lewis pour sa vibe tropicale, Alan DeWess dans sa version remastérisée par Robin Schultz, ou The Rhythm of the Night pour son énergie débordante. Allez, on fait un medley ? Gala. Gala.fr, s'il y avait un film ou une série à regarder absolument l'été ? Maxime Guéni, je recommande Dirty Dancing pour son ambiance estivale et Strainager Scene pour sa dose de mystère et de nostalgie. Et peut-être quelques films d'horreur. Les dents de la mer, pour rester dans l'ambiance estivale. Gala.fr, savez-vous ce que vous allez faire de votre été ? Maxime Guéni, j'ai prévu de faire un saut en Espagne du côté de Valence pour un mariage, de me faire quelques montagnes russes dans des parcs d'attractions et de savourer une citronnade maison au beau de Provence, dans le charmant restaurant Les Beaux Jus tenu par mon frère. Que demander de plus ? Les actus de Maxime Guéni, le journaliste est à la tête du magazine Parc et Loisirs Magazine qui est le premier mag en France sur l'actualité et les coulisses des parcs d'attractions, disponibles chez les marchands de journaux. On peut également le retrouver sur la tournée Disney en concert pour les 100 ans de la Walt Disney Company, à partir du 11 novembre, partout en France en tant que présentateur. Et enfin, à la rentrée, il sera sur C8 dans TPMP et son pré-accès le 6 à 7, ainsi qu'à la tête des Mandrex d'Or, les plus grands magiciens du monde. Crédit photo, coadique guirec, montage Gala. Fr. 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 Fr.